Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de miracles. La Bible regorge de miracles. La Bible nous raconte les hauts faits de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple, d'une nation. Dieu s'est toujours fait un plaisir de répondre présent par des actions d'éclat, des actions surnaturelles. Est-ce que tu crois au miracle ? Est-ce que tu crois que le temps des miracles est révolu ? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore agir aujourd'hui ? Le crois-tu ? Je me souviens d'une situation assez particulière puisque j'étais en prison. J'étais en prison et j'encourais une longue peine de 20 ans. J'étais là pour des faits graves et ma femme était enceinte. Humainement parlant, je devais être jugé au bout de trois ans. Et puis, on est dernière semaine de la grossesse de ma femme. On est là dans le parloir. Et oui, j'aurais voulu être présent, mais je savais que ce n'était pas possible. Voilà. Moi, je suis à sept mois de mon incarcération. Je n'ai même pas commencé à faire ma peine. Et je suis peiné de la voir repartir seule. Elle va accoucher seule. Et je me dis, on va se revoir dans un mois. Elle viendra certainement avec le bébé. Je pourrais l'embrasser. Voilà. Il faut accepter la situation. J'avais donné ma vie au Seigneur, mais j'étais en prison. Il fallait que j'assume que je paie pour les fautes que j'avais commises. J'avais fait du mal à la société et il était normal que je fasse ma peine. Ma femme est particulière parce qu'elle n'avait pas la même approche. Et d'ailleurs, quand on priait dans le parloir, ce n'était pas les mêmes paroles que moi. Moi, je priais juste, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Voilà. J'étais dans cette optique, mais loin de moi d'avoir une foi qui dépasse les montagnes, qui déplace les montagnes. Ce n'est pas du tout ce type de foi qui m'animait. Par contre, elle, Seigneur, fais un miracle. Je suis en prison, j'encoure une peine de 20 ans, mais tu es en train de demander à Dieu de faire un miracle. Elle me disait toujours, Seigneur, tu es capable de libérer mon mari. Seigneur, tu es capable de toucher le cœur de la juge. Chérie, mais la juge, elle est très rigide, elle est très dure. En fait, tu devrais prier pour moi pour que je puisse faire ma peine. Je prie pour les enfants, je prie pour que notre situation ne soit pas trop pénible pour eux. Mais ce n'est pas la peine de demander des choses impossibles. Parce que je veux bien croire que Dieu existe, mais il y a des choses qu'il n'est pas susceptible de faire. En tout cas, s'il est fait, ce serait vraiment un miracle. Mais toujours, 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 elle était là. Dieu va faire un miracle. Ne t'inquiète pas, Dieu va te libérer de prison. Ne t'inquiète pas, Dieu entend les prières. Ne t'inquiète pas, Dieu n'est pas insensible à ta situation. Ne t'inquiète pas, Dieu contrôle toutes choses. Dieu s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. Ok ? Je ne veux pas m'inquiéter. Et donc, on termine notre prière. On se quitte et elle revient plus tard. Voilà ce que je me dis. Elle revient plus tard, dans un mois avec le bébé. Et quand je rentre en cellule, j'ai le surveillant qui m'informe que le directeur va me voir. Alors, le directeur, il ne faut pas le voir. Vous pouvez rester en prison, mais n'allez pas dans son bureau, parce qu'il peut se passer des choses difficiles. En fait, quand vous allez dans son bureau, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle. C'est peut-être que vous allez être transféré dans une autre prison. Peut-être que vous allez aller au mitard, à la prison, dans la prison. Bref, il ne faut pas le voir, monsieur le directeur. Et j'arrive à son bureau. Et il est en colère. Il me dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici. Vous êtes un criminel, quelqu'un de dangereux pour la société. Vous avez commis des faits graves. Et je préfère vous voir ici que dehors. Je lui dis, mais monsieur, je ne suis pas un assassin quand même. Vous me dites des choses qui sont dures. Et je ne sais même pas pourquoi vous êtes en train de me parler comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Je me tiens bien dans cette prison. Je n'ai fait de mal à personne. Il me dit, non, 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 non. Je sais que vous n'avez pas fait de mal. Je sais que vous vous tenez bien. D'ailleurs, vous travaillez. Et je vous en félicite. Non, c'est parce qu'il vient de se passer quelque chose. Moi, je dois vous dire que ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, il me dit, voilà, je viens de recevoir ce fax de la juge d'instruction. Subitement, elle a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, monsieur le directeur, vous me faites une blague. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Et si c'est une blague, elle est de mauvais goût, monsieur le directeur. Je m'appelle Yanis Gautier. Je suis là pour trois vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. Je dois attendre trois ans avant d'être jugé. Je n'ai même pas encore fait ma peine. Ça ne fait que sept mois que je suis là. C'est ce qu'on fait pour un vol de voiture. Il y a une erreur, monsieur le directeur. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un problème ? Vous voulez rester avec nous ? Je lui dis, non, merci. Je vais rentrer à la maison. Marie, j'arrive à la maison. La scène est encore présente dans ma vie parce que c'est un vrai miracle. J'arrive à la maison. Ma femme m'accueille. Pas surprise, mais étonnée que Dieu puisse répondre aussi rapidement à ses prières. Et là, nous allons dans le salon. Nous nous mettons avec les enfants sur les genoux et nous commençons à remercier Dieu. Commençons à l'adorer, à le louer, à l'exalter, à le glorifier. Parce que c'est un miracle. C'était humainement impossible que je sorte de cette prison. Et jamais on n'a vu un tel dénouement. Jamais. C'est impossible, impensable. Mais c'est divin. Et alors qu'on était en train de pleurer et de se réjouir ensemble, tout à coup, ma femme me dit, chérie, tu vois la valise qui est là, attrape-la, prends-la et amène-moi à l'hôpital. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, c'est simple, je vais mettre notre enfant au monde, je vais mettre notre bébé au monde. Quelques heures après ma sortie, j'étais à l'hôpital, mon bébé dans les bras. Et je pleurais comme un gamin. Et je remerciais Dieu pour ce miracle qui venait d'accomplir. Les miracles, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Et je crois que ce que Dieu a fait dans notre vie, il peut le faire dans ta vie. Quel que soit le miracle que tu attends, à travers de cette émission, je vais te montrer que c'est possible. Oui, c'est possible d'expérimenter le miraculeux de Dieu. Allez, on y va. Donc, nous parlons de miracle et nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 32-44, où il est question d'une résurrection, la résurrection d'un mort, la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus-Christ. C'est le dernier grand miracle du ministère public du Seigneur et il est particulier, il est extraordinaire. Lorsque Jésus apprend cette nouvelle avant d'arriver là où se trouve son ami Lazare dans une grotte, il va dire une chose importante à ses disciples. Il va dire au verset 4, « Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Je crois que Dieu se plaît à se manifester là où il n'y a plus rien à faire. Dieu se plaît à accomplir des choses extraordinaires là où, humainement parlant, c'est fini. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu peut agir dans ta vie. Je veux te dire que Dieu est concerné par ta situation. Je veux te dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je veux te dire que les miracles qu'il a accomplis dans la vie de millions de personnes, il peut et il veut les accomplir dans ta vie. Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, il connaît bien ta vie, il n'y a rien qui lui échappe. Et tu peux, oui, tu peux t'attendre à vivre ton miracle maintenant. Mon premier point, Dieu intervient toujours, mais alors toujours au bon moment. Dans le verset 32, il est dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de montre. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a rien de tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiastes 3, verset 11. Dieu n'est jamais, jamais en retard et Dieu ne sera pas en retard pour agir dans ta vie. La foi du « si seulement », c'est la foi qui est dans le cœur de Marie. C'est une foi particulière, c'est une foi bizarre, « si seulement ». Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si seulement, Seigneur, tu pouvais faire quelque chose pour moi. Si seulement tu t'intéressais à moi. Si seulement tu pouvais accomplir un miracle. Si seulement ta parole pouvait agir dans ma vie. Si seulement. La foi du « si seulement », mon ami, prépare un enterrement et pas une résurrection. Avec Dieu, il n'y a pas de « si ». Avec Dieu, c'est « oui » et « amen ». Et ce que Dieu te demande maintenant, c'est de croire. Oui, de croire qu'il existe, de croire qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Il y a un homme qui est né sans bras et sans jambes qui a dit ceci. « Moi, je garde toujours une paire de chaussures dans mon armoire parce que je crois au miracle. » Est-ce que toi, tu crois au miracle ? Est-ce que tu crois que Dieu peut agir maintenant dans ta vie ? Il y a plein d'incrédulités dans ce texte. Il est dit que lorsque Jésus fait son apparition, les gens vont commencer à parler. Ils vont dire, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose pour son ami ? Ces personnes, en réalité, ont vu l'impact, le poids, le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes ont vu Dieu ratifier et confirmer la parole que Jésus-Christ annonçait par des signes, par des miracles et des prodiges. Et pourtant, ils doutent de lui. Et pourtant, ils sont constamment en train de remettre en question sa divinité. En face d'eux, ils avaient le Fils de Dieu, l'auteur de la vie, mais ils remettent en question sa puissance et sa divinité. Au verset 35, il est dit ceci. Jésus pleura. Jésus pleure à cause de l'incrédulité, mais Jésus pleure également à cause de son ami qui est mort. En fait, c'est l'auteur de la vie. Jésus-Christ apporte la vie là où il y a la mort. Et lorsqu'il voit la mort, lui qui est l'auteur de la vie, cela lui est insupportable. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais Jésus sait également que la mort, c'est la conséquence du péché. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Face à ce sépulcre où est enterré Lazare, face à la mort, pour Jésus, c'est juste inacceptable. C'est insupportable. Il va agir. Il va manifester la gloire de Dieu. Mais il fait face encore à de l'incrédulité. Marthe, Marthe doute. Marthe remet en question. Marthe est là, alors que le Seigneur lui demande où il est. Et elle essaie de reprendre le Seigneur. Seigneur, il y a quatre jours, il y a quatre jours qu'il est enterré dans cette grotte. Il sent déjà. C'est comme si elle était en train de lui dire, ce n'est pas la peine. Ce n'est plus la peine d'agir. Ce n'est plus la peine d'aller le voir. C'est fini. Il est mort et il est enterré. Et c'est vrai que croire que Dieu est capable de ressusciter un mort qui est enterré, demande une foi absolue, totale et complète. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'évaluer. Ce n'est pas de rationaliser. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, ce n'est pas de regarder, de faire un focus sur ton état, sur ces choses qui sont là, qui sont présentes, que tu ne supportes plus. Ce que Dieu te demande, c'est de lever les yeux vers lui et de lui dire, Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose pour moi. Je sais qu'au sein, Seigneur, de ma souffrance, au sein de cette épreuve, tu peux accomplir un miracle. Parce qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Une telle foi absolue, totale et complète n'est jamais déçue. Tu ne seras jamais, jamais déçu par Dieu. Dieu est capable de tout. Il est capable d'accomplir ce que toi, tu n'aurais jamais pu imaginer. Il est capable de te rendre ce que tu as perdu. Il est capable de faire revivre ce que tu as enterré. Il est capable de tracer un chemin là où il n'y a plus de chemin. Il est capable de mettre une issue là où il n'y a plus d'issue. Il est capable d'apporter la guérison là où la médecine t'a condamné. Il est capable d'accomplir quelque chose d'impossible alors que toi et tout le monde qui t'entoure pense que cela est impossible. Jésus va reprendre Marthe. Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur te dit à présent. Mon enfant, ne t'ai-je pas dit. Toi qui lis ma parole, toi qui m'invoque, toi qui me serres, toi qui as goûté à mon amour et à ma fidélité, à ma bonté. Toi qui m'as vu tellement, tellement de fois agir, répondre présent, dans ta vie. Pourquoi tu doutes ? Ne t'ai-je pas dit plusieurs fois. Si tu crois, tu verras ma gloire. Ma gloire d'hier a-t-elle disparu ? Mes actions d'hier ont-elles disparu ? Ma fidélité a-t-elle été remise en question dans ton cœur à cause de ce que tu traverses aujourd'hui ? Ne suis-je pas capable ? Ne suis-je pas capable de répondre présent ? Ce que Jésus demande, c'est d'ôter la pierre. Pour lui, il n'y a pas de problème. Pour lui, la mort n'est pas un problème. Il dit ôter la pierre. Laissez-moi aller vers Lazare. Enlève la pierre. Enlève la pierre que tu as placée sur ton cœur. Cette pierre qui représente ton incrédulité, tes doutes. Cette pierre qui représente tout ce qui te frappe aujourd'hui. Enlève cette pierre qui t'empêche d'ouvrir les yeux vers Dieu et d'être au bénéfice de sa gloire. Enlève la pierre. Et alors qu'ils ôtent la pierre, Jésus-Christ va parler. Jésus-Christ va ordonner. Jésus-Christ va prier. Il va dire, Père, je sais que tu m'exhaustes toujours, mais je parle à cause d'eux. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en fait, Jésus-Christ sait déjà par avance ce que Dieu va accomplir. Et c'est exactement ce que Dieu te demande. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois réaliser ce que Dieu est capable de faire. Hier, aujourd'hui et demain. La parole de Dieu ne saurait être remise en question par les aléas, les vicissitudes de la vie. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, la poussance de Dieu, elle agit encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour toi. Ta situation n'est pas morte. Même si tout le monde autour de toi t'a dit, c'est fini. Dieu te dit, ce n'est pas fini. Je peux encore agir dans ta vie. Dieu n'est pas limité par le temps. Peu importe s'il y a quatre jours que Lazare est mort et enterré. Dieu va faire un miracle. Et peut-être que ça fait des années que tu vis la même situation. Peut-être que ça fait des années que tu ne crois plus en rien. Je veux te dire que Dieu n'est pas limité par ces années. Il veut accomplir un miracle maintenant dans ta vie. La prière obtient toujours des résultats. La prière obtient toujours un exaucement. Dieu entend nos prières. La prière du juste, elle est puissante. La prière que nous adressons à l'Éternel active le bras du Tout-Puissant dans notre vie. Et là, la gloire de Dieu va se manifester. Ayant dit cela, le verset 43 nous dit, Il cria d'une voix forte, Lazare, sort ! Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le à lui. Il y a tout un instinguement là-dessus. Mais je veux simplement m'arrêter sur le fait que Jésus-Christ va rendre la vie à Lazare. La parole de Dieu a raisonné, la parole de Dieu a ordonné aux morts de revenir à la vie. Oui, Dieu appelle à l'existence qui n'existe pas. Dieu apporte la vie là où il y a la mort. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et lorsque Dieu, lorsque Dieu te demande de croire, c'est parce que derrière, il veut manifester sa gloire. Alors, il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu est le chef et le consommateur et le rémunérateur de la foi. Il faut que tu crois. J'aimerais te poser une question. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne soit pas capable de faire dans ta vie ? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse accomplir pour toi aujourd'hui ? Y a-t-il quelque chose ? Y a rien d'impossible à Dieu ? Le mot impossible, d'ailleurs, n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le mot impossible, tu dois le bannir de ton vocabulaire et de ta pensée. Tu dois l'extirper de ton cœur. Peu importe la situation à laquelle tu es confronté, je veux te dire que dans le royaume de Dieu, c'est le royaume du tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, bannis à tout jamais ce mot, parce qu'il ne veut rien dire pour Dieu. Avec Dieu, tout est possible. C'est peut-être à ton tour maintenant de confier ta situation au Seigneur. Cette situation que tu as enterrée, peu importe la situation, tu dois croire, même si plus personne ne croit. Il y a une issue, une solution pour toi. Il n'y a pas de situation irréversible avec Dieu. Le Seigneur te dit, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour demain. Il y a de l'espérance pour toi. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu dois ouvrir tes yeux vers Dieu. Aujourd'hui, tu dois commencer à te réjouir. Aujourd'hui, tu dois commencer à élever la voix vers Dieu et lui dire, Seigneur, viens accomplir un miracle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, Seigneur, je sais, je sais que ce que tu as fait dans la vie de Lazare, tu peux l'accomplir dans ma vie parce que tu es le même. Tu ne changes pas. Seigneur, viens, viens, viens à mon secours. J'aimerais te dire que ta foi sera récompensée. Ta foi est appelée, amenée à expérimenter le surnaturel. Ta foi te permettra de voir, de voir la gloire de Dieu, pas la gloire d'un homme. L'homme peut accomplir des choses qui sont humaines, qui sont naturelles. Mais quand tu vois la gloire de Dieu, c'est parce que tu as expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie. Ta foi, ta foi doit être tournée vers Dieu. Ta foi ne sera pas trompée. Ta foi ne sera pas déçue. Ta foi ne sera pas mise de côté. Ta foi ne sera pas ignorée. Non, ta foi sera récompensée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le crois-tu ? Le crois-tu ? Alors, nous allons prier. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons lui demander de venir maintenant agir dans ta vie. Oui, moi je crois. Je crois que Dieu peut faire un miracle pour toi. Je crois que Dieu va répondre présent. Alors que nous allons prier, je crois que la main du Tout-Puissant va se poser sur ta vie. Je crois que quel que soit le miracle que tu attends, il est capable de l'accomplir. Dieu n'est pas limité par le temps, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu dois vivre ton miracle. Saisis-le par la foi. Et c'est ce que nous avons vécu, mon épouse et moi, le miraculeux de Dieu. Depuis, nous ne cessons de prier pour des miracles. À chaque fois que nous sommes confrontés à des situations irréversibles, nos yeux se tournent vers Dieu parce que nous savons qu'il est l'auteur des miracles, qu'il est le Dieu des miracles. Et je veux que tu puisses ouvrir tes yeux vers Dieu. Je veux t'encourager maintenant à te tourner vers Dieu. Je veux que tu puisses ouvrir ton cœur à la voix de Dieu afin d'entendre sa parole. Le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas fini. Dieu n'est pas à la retraite. Dieu n'est pas au chômage. Dieu n'est pas confiné. À cause du Covid-19, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu est vivant. Il va agir dans ta vie. Prions. Oui, prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que ta parole, tu la confirmes toujours. D'une manière ou d'une autre, ta parole, elle accomplit toujours ce que, pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, je crois que ceux qui nous regardent, ceux qui t'écoutent, ceux qui ont tourné leur cœur vers toi, s'attendent à toi. Et celui qui s'attend à toi n'est jamais déçu parce que tu réponds toujours présent. Là où il y a besoin d'un miracle, que ce soit un miracle physique, que ce soit un miracle financier, que ce soit un miracle familial, que ce soit un miracle dans le domaine professionnel. Peu importe les réalités auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur, je te demande de faire un miracle. Je te demande, Père, de poser ta main et d'accomplir une chose extraordinaire, d'accomplir, Seigneur, une chose que toi seul, que toi seul, tu peux produire dans la vie. Merci mon Dieu, merci mon Roi parce que tu ouvres tes bonnes écluses, tu déverses, tu déverses, tu déverses ta puissance et ta provision dans nos vies. Merci parce que tu donnes une parole, une parole, une parole à celui qui est dans l'incrédulité, une parole à celui qui ne croit plus, une parole à celui qui est désespéré. Oui, tu lui donnes une parole afin de l'encourager, tu lui donnes une parole afin de le fortifier, tu lui donnes une parole afin d'affermir sa foi, tu lui donnes une parole afin qu'il puisse se connecter à toi et croire et ne plus vivre dans le doute. Ne plus remettre en question, ne plus employer des mots qui ne t'honorent pas. Oui, tu lui donnes une parole pour ouvrir son intelligence, tu lui donnes une parole, Seigneur, afin que cette parole puisse remplir et animer sa foi. Merci, merci pour la parole que tu libères dans les cœurs. Merci, 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 merci mon Dieu pour ta grandeur. Merci parce que tu fais de nous tes héritiers. Merci parce que tu nous as mis dans une position où nous sommes au bénéfice de toutes tes richesses. Oui, nous sommes au bénéfice de tes interventions. Et nous savons que nous avons un libre accès dans ta présence au travers de nos prières. Et c'est au travers de nos prières que nous venons à toi. C'est au travers de nos prières que nous pouvons te faire connaître nos besoins. C'est au travers de nos prières que nous pouvons t'invoquer, te supplier d'intervenir. Seigneur, tu nous demandes de prier, tu nous lances cette invitation, tu nous dis chercher, frapper, demander. Je vais vous ouvrir, je vais vous répondre. Alors, je crois, Seigneur, que l'audace de la prière, elle te plaît. Je crois que l'audace de la foi, elle t'honore. Je crois, Seigneur, que tu nous demandes d'être audacieux, d'être zélé, d'être passionné dans nos prières. Je crois que nos prières, oui, ont une saveur particulière. Je crois que tu entends, que tu écoutes, que tu consignes et que tu réponds à chacune de nos prières. Oui, la prière du juste, elle est puissante, elle est efficace, elle est redoutable. Alors, Seigneur, merci pour l'exhaustement. Merci pour l'exhaustement. Merci parce que tu exhaustes toujours. Merci, Seigneur, parce que tu entends toujours. Merci parce que tu ne fermes jamais tes oreilles à nos prières. Merci parce que tu ne fermes jamais ta main, Seigneur, lorsque nous te demandons quelque chose. Merci parce que tu ouvres ta main. Merci parce que ta main va accomplir ce que nous t'avons demandé. Merci, mon Dieu, parce qu'au travers de cette situation, de ces circonstances, tu élèves ton nom dans nos vies, au sein de nos foyers, au sein de ce que nous entreprenons. Tu élèves haut et fort ton nom et que la gloire, Seigneur, te soit rendue et que ta gloire soit manifeste et que les gens qui nous entourent puissent dire que tu existes, qu'il n'y a que toi qui as pu accomplir ce miracle dans notre vie. te louons, nous t'adorons, te célébrons et nous te disons merci. Merci, merci, merci. Est-ce que tu peux prendre un temps pour remercier Dieu avec moi ? Est-ce que tu peux prendre un temps juste là où tu es pour lui donner une action de grâce ? Lui dire, Père, 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 je te loue, Père, je t'adore, Père, mes yeux contemplent tes merveilles, je reconnais que tu es fidèle, je reconnais que tu exerces ta bonté dans ma vie, oui, tous les matins alors que j'ouvre les yeux. Je reconnais que ta main est présente, je reconnais que tu veilles sur moi, je reconnais que c'est toi qui m'apportes le souffle de vie et je ne peux pas ignorer ta fidélité, je ne peux pas et je ne veux plus douter de toi. Tu es fidèle. Je crois que Dieu vous a parlé, je crois que Dieu vous a ouvert les yeux à travers de ce message, je crois que Dieu s'est révélé à vous et ma prière, c'est rester dans cet état, dans cette attitude de foi, vous obtiendrez toujours ce que vous attendez de la part de Dieu. Il va répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il va apporter une réponse à vos prières, ça sera bon et ça sera bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que Dieu vous donnera toujours ce qu'il y a de meilleur. Dieu vous donnera, il accomplira toujours quelque chose de bon pour vous. Alors, cessez de pleurer, cessez de douter, mais croyez, croyez que Dieu existe et ouvrez vos yeux et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Donc, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face à Face et dans l'attente. Restez connectés à Dieu, soyez zélés, soyez passionnés. Qu'est-ce que Dieu aime les gens qui sont passionnés par lui et passionnés pour son œuvre. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501